Bonjour, bonjour, alors comme on a un tout petit peu de contenu, je pense qu'on va voler le départ d'une minute. Bienvenue à cette session. Si vous vous êtes trompé par rapport au sujet qui est annoncé, il n'est pas encore trop tard. Vous avez encore 4 minutes pour ressortir de la salle. Pour ce qui me concerne, je suis pour vous la personne dont le nom s'affiche à droite. Et moi la personne qui s'affiche à gauche. En ce qui concerne l'agenda de cette session, comme vous pouvez le voir, il est assez dense. On s'est avec Sylvain partagé le temps de parole. On va essayer que ce soit à peu près respecté. C'est ce qu'on a répété comme chose. La partie me revenant étant celle qui est plutôt du ressort des composants qui sont disponibles dans Windows. Et puis Sylvain, lui, adressant les autres aspects. La partie plutôt Linux. Tu voulais poser des questions ? Oui, j'avais 2-3 questions à poser. On va parler d'un sujet qui est lié à l'interopérabilité, à savoir la cohabitation et la communication entre les deux mondes qui, sur le papier, ou en tout cas dans les esprits, n'ont pas forcément vocation à se rencontrer. Dans la salle, en termes de composantes, qui est à l'aise avec la partie Windows ? Vous levez la main. Qui est à l'aise avec la partie Linux ? Super. Et qui est à l'aise avec la partie Unix ? Ok. Très bien. Donc en gros, on est quasiment entre 2 tiers et la moitié. Très bien. Tu n'as pas levé la main, moi non plus ? Non, non, non. D'accord. C'est normal. Moi, je ne connais qu'autre chose. Donc en ce qui concerne effectivement cet agenda, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel un petit peu sur Microsoft et sa position vis-à-vis de Linux et puis aussi sa position vis-à-vis de l'interopérabilité. Donc on ne va pas réécrire l'histoire. Ce que je voulais juste passer comme message rapidement, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être méconnu, mais Microsoft, ça a été un peu lent, participe à un certain nombre de standards. Il y en a en tout et des comités et des forums et des organisations, plus de 180 auxquelles on participe. Et puis Microsoft est aussi un contributeur à un certain nombre de projets open source. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est notoirement connu. Par exemple, effectivement, en termes de contribution de code source au travers de Samba, par exemple, au travers de la participation aussi au noyau Linux, au travers de la fourniture du code source, des composants d'intégration. Ça, c'est pour la partie virtualisation. Il y a des trimestres où Microsoft a été un fournisseur, un contributeur en termes de code source au noyau Linux plus important que des gens qui sont eux-mêmes amenés à avoir une distribution Linux qui porte leur nom. Donc c'est parfois à mentionner. Et les choses ont tellement changé qu'aujourd'hui, si vous allez sur un moteur de recherche qui s'appelle Bing, vous voyez qu'effectivement, il n'y a plus de problème à afficher des manchots, des pingouins, un peu partout sur cette page. Je ne sais pas combien ils sont là, mais au moins dizaines, centaines de milliers peut-être. Un bref rappel sur ce que fait Active Directory. Et puis ensuite, on verra les deux autres parties pour ce qui me concerne au travers de la virtualisation et de l'administration et de la supervision des environnements serveurs et applicatifs. Donc Active Directory intégrée en standard à Windows Server depuis Windows 2000. Donc ça a le mérite d'être simple en termes de calcul. Donc 2000-2012, ça fait 12 ans. Essentiellement trois fonctions pour Active Directory. Être un référentiel de sécurité. Être le support pour tout ce qui est administration des postes de travail, mais aussi des serveurs. Et avoir la capacité à héberger des applications. Donc avoir un schéma LDAP extensible. Pour ce qui concerne l'authentification, plusieurs caractéristiques. Le fait d'abord qu'on supporte plusieurs protocoles d'authentification. Dont Herberos, qui est de loin celui qui est le protocole le plus utilisé aujourd'hui. Et puis l'intégration de ces différents protocoles d'authentification au travers de leur support dans différents protocoles. Que ce soit le partage de fichiers CIFS ou NFS. Que ce soit les accès web au travers de HTTP ou d'autres protocoles tels que RDP et les fameux RPC. Et on reparlera de Nice tout à l'heure. Oui, ça je te laisserai dire du mal. Pardon, tout le bien que tu penses de Nice. La deuxième vocation c'est effectivement d'être là pour permettre de manière centralisée de gérer le paramétrage des environnements Windows. C'est pour ça que ça a été conçu à l'origine. Mais on verra que c'est aussi tout à fait possible de l'étendre à d'autres environnements via des solutions partenaires. Et puis le support applicatif au travers de la possibilité soit d'avoir un certain nombre d'applications qui sont intégrées en standard au schéma Active Directory. Donc je pense à Exchange, je pense à SharePoint ou autre pour ce qui nous concerne. Mais aussi la possibilité de venir pour vos propres besoins ou des applications tierces étendre ce schéma. Là aussi on est plutôt dans le domaine du rappel. Dans Active Directory on a clairement séparé ce qui est de la gestion des autorisations de la partie gestion de l'authentification. Que quel que soit le protocole qui soit utilisé pour la partie authentification, on va derrière avoir un modèle unique de gestion des autorisations. Donc ça permet effectivement de ne définir ces autorisations qu'une seule et unique fois, indépendamment du protocole d'authentification utilisé en amont. Et puis pour ce qui est de la partie authentification, là aussi on a le choix des supports entre les mots de passe, les certificats X509 V3 et leur support logiciel ou leur support sur des environnements type carte à puce. Kerberos, tu l'as évoqué, donc là les slides deviennent un peu plus chargés. Donc lui aussi défini sous forme de RFC. Qui en fait, là c'est plus juste pour avoir du vocabulaire. Dans Kerberos il y a effectivement une partie moteur d'authentification. Donc le serveur de distribution de clés, le fameux KDC. Il y a aussi la possibilité de générer, enfin il n'y a pas la possibilité, on va générer à l'issue de l'authentification un jeton. Et ce jeton on va le conserver en cache sur le poste de travail. Donc là effectivement ça va être de façon à optimiser, à ne pas aller requêter à chaque fois le serveur d'authentification pour obtenir à nouveau un jeton. On le représentera et puis on obtiendra des droits d'accès. Et puis il y a aussi toute la problématique de, au-delà de la gestion de l'authentification dans le système, de l'intégration des applications avec Kerberos. Donc de leur capacité à consommer les jetons qui ont pu être générés. En environnement Windows, cette API elle s'appelle SSPI. Donc elle est utilisée pour tous les protocoles qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc le partage de fichiers, le serveur web, les accès type des ports, terminal, RDP, les RPC. Donc on va faire du SSPI en Windows. C'est aussi disponible si vous avez vos propres applications. Vous avez une instance centrale SAP hébergée sur un serveur Windows, sur SQL ou sur un autre moteur de base de données. S'ils proposent de l'authentification intégrée, c'est parce qu'ils utilisent cette API. Et dans l'environnement, que ce soit Unix ou Linux, le pendant de SSPI, c'est GSS API. Et on verra que c'est important parce qu'au-delà d'être une boîte à outils, il va y avoir toute la problématique de l'intégration des applications de ce côté-là, de façon à ce qu'elles soient capables d'exploiter les jetons. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intégration avec le protocole Kerberos ? Une des caractéristiques du protocole Kerberos, c'est de permettre aussi de la délégation d'authentification, de permettre à un tiers d'emprunter une identité, de se représenter comme étant l'utilisateur ou le porteur du jeton. Donc de façon à véhiculer l'identité de bout en bout, de façon à faire du contrôle d'accès, de la gestion de profil. Et puis surtout à avoir effectivement la possibilité de gérer différents types d'architecture. Donc ça en environnement Windows ou tiers, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement on a une application cliente qui s'appuie sur GSS API si on a un environnement Unix Linux ou SSPI si on a un environnement Windows, qui va au travers de l'utilisation de cette API demander à consommer un jeton. Donc là j'ai un petit biais de mon côté, plutôt IE d'un côté, plutôt 2IS de l'autre. On va aussi avoir la capacité à récupérer ce jeton et à son tour, à partir de ce jeton, demander un ticket de session à destination d'un service tiers. Vous remarquerez là aussi si vous avez un petit historique Solaris qu'il n'y avait pas vraiment de Linux sur ce type de machine au passage. Et là si mon application elle se trouve côté Unix Linux, de la même façon être capable de consommer un ticket de session à mapper ça vers un référentiel, une base de profil ou à véhiculer de bout en bout l'identité de la personne, ça va se faire au travers de l'exploitation de GSS API. Donc qu'est-ce que ça donne ça concrètement, le fait d'avoir un protocole commun ? Ça donne des choses comme le fait que par exemple sous un OS, alors là aussi c'est des captures d'écran qui datent un petit peu, mais c'est pour vous montrer aussi que l'intégration d'Active Directory dans Active Directory dans l'environnement macOS, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est déjà disponible depuis des versions assez anciennes. Et là qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet à l'utilisateur d'avoir une ouverture de session avec le même compte que celui dont il peut disposer sur son poste de travail Windows. Je ne veux pas dire que celui-là c'est son poste de détente, mais il va pouvoir effectivement... Il travaille chez Microsoft. Et la même façon sous Linux, donc là aussi c'est un petit peu de mauvaise foi de ma part, c'est aussi qu'il y a des interfaces graphiques, on n'est pas uniquement en mode caractère dans ces environnements-là, mais finalement utiliser le PAM Kerberos, quelle que soit la distribution sur laquelle vous êtes, c'est uniquement une question de paramétrage. Par contre, et on le verra plus en détail avec toi, ça ne résout qu'une partie de la problématique. Ça me fait une authentification unique. Ce n'est pas pour autant que les applications que je vais être amené à utiliser sur mon poste de travail, elles aussi bénéficieront du SSO, mais ça tu le remonteras après. Et puis tout ce qui est parti aussi d'administration au travers du support des GPO et les services complémentaires d'Active Directory. Le deuxième point que je voulais détailler, donc pour tout ce qui est le support, l'intégration avec les environnements Unix Linux, c'est le support de ces... enfin pour ce qui est de Linux en tout cas en environnement Active Directory, puisque Active Directory, Hyper-V permet de la virtualisation, mais sur plateforme Intel. Alors certes, il y a des Unix sur plateforme Intel, même s'il y a eu des embryons de choses qui ont été disponibles, notamment sur plateforme Solaris de façon antérieure au rachat de Sun par Oracle. Il y avait effectivement des versions bêta qui étaient disponibles pour cet environnement. Donc en architecture Hyper-V, on a un composant qui est, j'allais dire, indispensable pour pouvoir converser entre l'hyperviseur et le système d'exploitation qui est hébergé au sein d'une machine virtuelle. Ça s'appelle les composants d'intégration. Et ces composants d'intégration, ils utilisent une technologie qui s'appelle VMBus, qui permet de présenter des périphériques qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont disponibles sur la machine physique. L'objectif de ces périphériques, c'est un, de nous isoler des caractéristiques matérielles, et puis deux, d'optimiser les communications. Et dans le jargon d'Hyper-V, ces mécanismes de communication qui utilisent VMBus, le code, en fait on appelle ça des composants d'intégration, et ça fait effectivement depuis près de 4 ans maintenant, puisque ça a été le cas dès la première version d'Hyper-V, qu'on rend disponible des composants d'intégration pour Linux. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà virtualisé du Linux sur Hyper-V ? T'as du travail encore. Oui. Essayez, c'est bien. Et donc, voilà. Si vous avez par exemple, comme distribution favorite, Sles, on a travaillé, c'était le premier acteur avec lequel on a travaillé, Novel, puisque c'est en partie avec eux qu'on a initialement développé et modélisé les composants d'intégration. Avec Novel, c'est aussi là que la relation est la plus aboutie, puisqu'il y a un centre commun de support, donc ça évite que vous soyez dans la position parfois un peu indélicate de la balle de ping-pong entre deux acteurs qui, chacun leur tour, vous balance entre deux centres de support lors du diagnostic d'un incident. Aujourd'hui, ils sont supportés majoritairement Sles 10 et 11. D'un point de vue fonctionnalité, il y a quasiment toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir en environnement Windows, à une exception qui est la gestion de la mémoire dynamique, mais pour toutes les autres fonctionnalités, elles sont présentes. En environnement Red Hat, là aussi, même condition de support, même niveau de fonctionnalité, même mise à jour régulière des composants d'intégration, ce sont ces fameux composants qui sont maintenant intégrés au noyau maintenu de manière officielle et centrale depuis la 2.632. Et ça permet quoi ? Ça permet d'avoir aussi la capacité à héberger des machines virtuelles CentOS. Donc là, c'est nous qui fournissons les composants d'intégration. Et si j'ai une autre distribution que les trois pour lesquelles on fournit les composants d'intégration sous forme de binaire, déjà compilé, à partir du moment où vous avez le code source qui est intégré et qui est disponible dans votre distribution, il y a effectivement une compilation à faire, mais vous pourrez le faire. Et dans ce cadre-là, vous aurez non pas un engagement de Microsoft en tant que fournisseur des binaires, mais un support de type communautaire qui, d'un point de vue engagement, n'a pas la possibilité, on n'a pas contractualisé la relation avec l'éditeur de la distribution, donc les engagements... Quelle version des composants d'intégration ? C'est pour moi la question ? Oui. Oui, la dernière en date, c'est la 3.2. Très bien. Donc, oui, dernier point avant que je te cède la parole, en essayant de respecter le temps que tu m'avais donné, c'est tout ce qui est la gestion, en fait, au sein de la gamme System Center des environnements Unix et Linux. Donc là, en fait, c'est un peu plus large, puisque ça couvre non seulement les distributions qu'on a vues précédemment, donc Red Hat et Sless, mais ça couvre aussi différents Unix, donc les trois principaux. Oracle Solaris, ça fait toujours un peu bizarre, HPUX et IBM AIX. Et qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans ces environnements ? En fait, on va avoir une supervision qui va, d'une part, s'attacher à superviser l'OS, donc le bon état de l'OS, la possibilité de vérifier l'état de démon, la possibilité de vérifier la présence en mémoire de processus, la possibilité d'aller analyser des fichiers de log ou syslog, la possibilité aussi d'aller regarder via des expressions régulières dans ces fichiers de log si on voit apparaître des choses, la présence au niveau de l'espace disque, etc. L'ensemble de ces éléments. Et au-delà de ça, on va aussi être capable d'avoir une supervision applicative, donc Java Enterprise Edition, donc quel que soit le framework avec lequel vous travaillez, que ce soit JBoss, Tomcat, Weblogic ou WebSphere, on va aussi avoir une capacité... Ou supervision de toute application de type J2E. Voilà. Et pour ça, on utilise effectivement différents mécanismes. Pour toute la partie transfert d'informations, communication entre l'agent pour faire son monitoring, en fait, on implémente un mode de fonctionnement qui est basé sur du web service. C'est un web service qui s'appelle WS Management, auquel on a effectivement collaboré. On fournit aussi, on est un des mainteneurs de la partie Linux, Open Pegasus de cet environnement. Et puis après, pour tout ce qui est exécution de commandes sur les machines sur lesquelles on a mis en œuvre les agents. Là, c'est du SSH qui est peut-être plus standard dans ces environnements-là. Donc c'était un tour rapide de ce qui est possible de faire au sein du data center en termes d'intégration sur les aspects authentification, supervision et puis administration de ces environnements. Il est temps pour moi de céder la parole à Sylvain. Et en même temps, tu veux basculer ? Allez, vas-y. C'est bon, tu as démarré ? C'est bon. Tu as presque démarré. On est parti. Merci Christophe. On va donc enchaîner et on va diviser le temps qui nous reste en gros en trois parties. On va déjà parler un petit peu de Linux, d'Unix, la façon dont ça fonctionne pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec. Peut-être que ceux qui sont à l'aise découvriront deux, trois petites choses. On va ensuite parler de tout ce qui concerne Nice. Nice, ça parle... À qui ça parle, Nice ? L'authentification via Nice. OK. Est-ce qu'il y en a qui, dans leurs entreprises, utilisent encore Nice ? Un, deux, trois, quatre. OK. Donc on va parler de Nice. Et puis on va prendre cet exemple-là pour parler d'un certain nombre de projets type d'intégration. On fera également une présentation d'une solution communautaire pour gérer et intégrer dans Active Directory des environnements dits hétérogènes. Donc quand je dis hétérogènes, Unix, Linux, Mac, ESX. ESX étant un Linux, étant un Red Hat. Et puis on terminera par, en gros, les projets types, comment se passe ce type de projet, quels sont les impacts en interne dans une DSI, qu'est-ce que ça peut changer comme habitude, qu'est-ce que ça peut changer dans les équipes en termes d'organisation ou même en termes de travail au quotidien. Alors, très rapidement, c'est pas moi qui l'ai faite, la slide, elle vient de Wikipédia. Alors déjà, pourquoi j'ai mis cette slide ? C'est surtout pour dire que quand on dit Unix ou Linux, ça veut en fait rien dire. Tout simplement parce que, vous le voyez, des branches d'Unix, il y en a quelques-unes. Et puis, depuis, on va dire, une dizaine d'années, on a maintenant une branche qui s'est étendue de façon très importante, principalement sur la partie serveur, beaucoup moins sur la partie cliente pour un certain nombre de raisons. Et effectivement, sont apparus un certain nombre de distributions, alors plus ou moins dérivées les unes des autres. Et effectivement, quand on dit Linux, ça ne veut pas dire grand-chose. Une Red Hat, ça ne marche pas comme une Debian, enfin pas exactement comme une Debian. Il y a des choses en commun, mais il y a aussi pas mal de subtilités qui les séparent. Ce qui fait d'ailleurs que dans l'environnement professionnel, la partie Linux sur le poste client a justement du mal à prendre de l'empereur. C'est qu'il n'y a vraisemblablement pour l'instant pas encore véritablement un standard qui s'est implémenté. Quand on compare les modèles, c'est assez amusant de comparer les systèmes Windows et Linux ou Unix. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des similitudes très fortes en termes de modèles d'authentification, en termes de protocoles. En termes de protocoles, beaucoup depuis Windows 2000, bien évidemment, puisque Microsoft a fait d'énormes efforts pour implémenter dans l'OS des standards de type, comme le disait Christophe tout à l'heure, Kerberos, pour toute la partie d'authentification. Mais pas que Kerberos. Microsoft a fait pas mal d'efforts pour intégrer dans Windows, depuis la version 2000, des composants et des standards, qui étaient des standards de fait, sans être des standards de type Oasis. Quand on regarde les mécanismes d'authentification, on se rend compte qu'en fait, sur les deux systèmes, on peut bien sûr utiliser un couple login-password. Dans la plus, sous Windows, on peut utiliser une smartcard, sous Linux et sous Mac aussi. Sous Unix, ça existe, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, sous Linux, c'est également un petit peu compliqué, parce qu'en fonction des distributions, à nouveau, on rentre dans des choses un petit peu spécifiques. Officiellement, Red Hat ne supporte le smartcard login que depuis la version 6, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas avant, ça veut dire qu'en termes de support éditeur, on ne l'a que depuis quelques mois. Et puis, il y a tous les autres mécanismes qu'on peut rajouter au niveau des OS. Windows, depuis la version 7, ayant également standardisé la partie biométrique, en réalisant un framework un peu identique à ce qu'il avait fait pour la partie smartcard. Au niveau des autorités d'authentification, c'est un peu la même chose. En fait, depuis Windows 2000, on utilise Active Directory. Active Directory étant en fait un couple Kerberos-LDAP et sous Linux, ça fait effectivement depuis le début, qu'on peut utiliser en authentification, en autorisation ou de façon croisée, Kerberos-LDAP. Et également des systèmes plus anciens, comme Nice, qui sont des systèmes qui viennent un petit peu du passé. Nice étant un standard mis sur le marché il y a plus d'une vingtaine d'années, maintenant, par son micro-système à l'époque. Deux petites remarques. Il y a deux différences, on va dire, un peu importantes entre Windows et Linux. C'est sur la notion d'SID ou d'UID. La notion d'SID sous Windows, elle est générée automatiquement par le système. Sous Unix et Linux, l'UID ou le GID, en fait, peuvent être générés par un process automatisé, mais sont modifiables ou implémentables par l'administrateur système lui-même. Ce qui amène à des situations d'ailleurs un petit peu parfois cocasses, puisque ça veut dire qu'un même individu peut avoir des UID différents sur des systèmes différents. Ou pire, deux individus différents peuvent avoir le même UID sur des systèmes différents. Donc tant que tout ça est réparti sur des systèmes différents, tout va bien. Mais quand on commence à vouloir un petit peu intégrer ces éléments et à les centraliser, on se rend compte qu'on rencontre des soucis, notamment sur ce qu'on appelle la rationalisation des UID ou GID. Dernière différence majeure, c'est le case sensitive ou non. Et bien évidemment que la notion de groupe étant un peu différente sous Unix que sous Windows, en fait, je peux avoir sur un même système des noms et des users qui ont exactement la même dénomination. Vous avez tous vu Ghostbusters ? Qui n'a pas vu Ghostbusters ? Ah ! Croiser les effluves, c'est mal. Quand ils sont devant Gozer, ils sont tous les trois avec leur pistolet. Croiser les effluves, c'est mal. Imagine que les molécules de ton corps explosent à la vitesse de la lumière. C'est mal. Utiliser Nice, c'est mal. Alors, pourquoi utiliser Nice, c'est mal ? Effectivement, Nice, comme on le disait, c'est quelque chose qui vient un petit peu du passé, qui a été implémenté dans un certain nombre d'entreprises, même dans beaucoup d'entreprises. Mais effectivement, vous l'avez senti, je ne suis pas un fan de Nice, parce qu'en fait, il amène à des problématiques très importantes en termes de sécurité. Je vais essayer de rester light en termes de profondeur technique. Néanmoins, on pourra en discuter et on pourra bien évidemment répondre à vos questions. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nice n'est pas un système d'authentification. Nice, c'est un annuaire de page jaune. Un YP4, c'est un Yellow Page. C'est un endroit où on trouve des informations sur des personnes, sur des services, sur des hosts, mais ce n'est en rien un système d'authentification. En fait, les tables Nice peuvent contenir un hash du password, mais quand je fais le challenge entre mon client Nice qui s'authentifie, en fait, le client Nice ne s'authentifie pas vis-à-vis du serveur. Le serveur envoie sur le réseau le hash du password, et c'est au niveau du client Nice que le match est fait entre les deux hash. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous avez dans des tables Nice un hash de password qui est envoyé sur le réseau, il est envoyé en clair. Alors, il est hashé, mais le hash Nice, c'est DES, triple DES, MD5. Ce qui fait que derrière, ce n'est pas très compliqué, avec toutes les technologies qu'on a et la puissance processeur qu'on a, de récupérer cette trame réseau et de faire travailler des tables de hash, du rainbow, pour effectivement acquier la partie password. C'est très rapide. Alors, en fonction de la complexité et en fonction du réseau, c'est un petit peu différent. Je vous invite à lire ou à regarder ce livre qui contient un chapitre sur le sujet. et vous allez voir de quelle manière déconcertante, c'est facile d'obtenir un password hashé qui passe en clair sur le réseau. À venir sur mon blog, il y aura un tuto pour le faire. Ce n'est pas du hacking, c'est de l'éducation. C'est de la sécurité informatique. Donc, effectivement, vous verrez, c'est très très simple. L'autre point qui fait que Nice, effectivement, est un problème maintenant dans les entreprises, c'est qu'en fait, c'est plus supporté. Sun ne supporte plus Nice. Nice Plus n'a jamais vraiment été implémenté pour diverses raisons. Donc, en fait, il faut migrer vers autre chose. Et là, une entreprise qui se trouve face à une volonté de migration Nice doit choisir vers le quoi elle veut aller. Donc, on va détailler un petit peu ces éléments-là. Et une des voies, c'est effectivement d'intégrer au niveau d'Active Directory, d'utiliser Active Directory comme référentiel de compte Unix Linux et de compte machine Unix Linux et d'utiliser Active Directory pour faire des authentifications, pour faire des autorisations comme un système Windows est capable de le faire, j'allais dire, naturellement. On va détailler cette partie-là. Et pour la détailler, il faut ouvrir l'esprit. Je pourrais vous raconter une histoire du gentil pingouin qui arrive dans une contrée lointaine. Et là, il y a un méchant qui s'appelle Bill Gatesator qui tente d'appauvrir les serfs. Non, ça, c'est de la légende. Quand on est dans un environnement professionnel, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de gentil. Il y a des systèmes qui ont leur force, leur faiblesse. Et on les utilise pour bénéficier de leur force et éviter d'avoir à gérer leur faiblesse. Donc, c'est très important quand on commence ce type de projet, quand on commence ce type de réflexion, à comprendre qu'il n'y a pas de gentil et de méchant, qu'il n'y a pas les baddies et les goodies, qu'effectivement, tout système peut être implémenté et peut cohabiter et que les systèmes peuvent cohabiter les uns avec les autres de façon interopérable. Donc, ça, c'est un point très important parce que j'ai participé à beaucoup de projets où, en gros, c'était la guerre. Il y avait d'un côté des gens avec des t-shirts avec des pingouins, de l'autre côté des gens qui avaient d'autres types de t-shirts avec un logo System Center ou Exchange et qui avaient du mal à se parler. Et en fait, c'est dommage parce que quand on avait terminé le projet, ils se rendaient vite compte qu'en fait, ils auraient dû se parler bien avant. Comme je n'avais plus de t-shirt avec des logos Windows, en fait, j'ai pris chemise aujourd'hui. Tout à fait. Bon, il faut dire qu'il est arrivé par l'avion ce matin, donc il n'a pas eu le temps vraiment de se changer. Donc, effectivement, ce type de projet d'interopérabilité, c'est bien évidemment beaucoup de technique. On va en discuter en détail maintenant. C'est beaucoup de technique, mais c'est aussi des projets passionnants parce que c'est en relation avec la DSI, c'est en relation avec la gestion des identités dans l'entreprise, c'est très souvent en relation avec la sécurité, parce qu'un des drivers majeurs de ce type de projet, c'est de sécuriser les environnements Unix et Linux. Et oui, ça paraît fou. Pour sécuriser les environnements Unix et Linux, on se dit, je vais les mettre dans Active Directory. Et on va voir qu'effectivement, ça a un sens. Alors, intégrer un système dans Active Directory, alors Unix, Linux, Mac, ESX, en fait, il y a trois composantes. Premièrement, on a besoin de ce qu'on va appeler un agent Active Directory. Alors, c'est quoi un agent Active Directory ? C'est un package qui contient un PAM LDAP. PAM, ça parle à tout le monde. Qui ne comprend pas PAM, parce que je vais en reparler derrière, donc je peux faire 30 secondes sur PAM. OK, PAM, c'est en fait le... C'est le frère de Pim et Poum. Et Poum, c'est ça. Mais c'est le frère aîné. Et le frère aîné, en fait, il a la capacité, sur un système Linux ou Unix, de faire choisir à ce système son modèle d'authentification et d'autorisation. Donc, en gros, on va rajouter un PAM Kerberos pour que le système PAM puisse utiliser Kerberos pour faire de l'authentification. On va rajouter un PAM LDAP pour faire de l'authentification ou de l'autorisation depuis un système. Donc, il faut le voir comme un système avec des tranches. On rajoute des tranches de jambon et on choisit la tranche de jambon qu'on utilise pour se connecter. Alors, sur les différents systèmes, ça peut avoir des noms différents. Sur un IBM AX, c'est pas un PAM, c'est un LAM, mais l'esprit elle-même, c'est exactement la même chose. Donc, on va déployer, on va dire, des agents Kerberos, des agents LDAP, qui sont en fait des PAM Kerberos, des PAM LDAP, plus un certain nombre d'éléments pour faire en sorte que ce client puisse dialoguer avec Active Directory de la façon la plus native possible. C'est-à-dire, comprendre ce que c'est qu'un Active Directory, comprendre ce que c'est qu'une topologie de site, comprendre ce que c'est qu'un DNS avec des Dynamics Security Update, comprendre ce que c'est qu'une politique de mot de passe, comprendre ce que c'est une GPO, etc., etc., etc. Alors, il y a... Enfin, je t'interromps, du coup, je trouvais que tu allais un peu vite, parce qu'il y a aussi des PAM disponibles en standard dans un certain nombre de distributions. Il y a des PAM disponibles en standard. Là, toute la difficulté, effectivement, c'est comment je fais ça à la main, comment je maintiens ça, sur différents types de systèmes, comment, si j'ai des versions différentes de Red Hat, des versions différentes de SUS, et puis un peu de Solaris qui n'ont pas les mêmes niveaux de patch, comment je fais pour donner de la cohérence à tout ça et pour le maintenir ? L'idée, c'est d'utiliser, en fait, des solutions, donc on va parler d'une solution communautaire, qui permet, en fait, d'aplanir cette problématique et de distribuer quelque chose d'unifié sur l'ensemble des systèmes. Mais oui, tout ce que l'on va... tout ce dont on va parler, on pourrait imaginer le faire à la main. Beaucoup de café, beaucoup de guronzans, mais on pourrait imaginer le faire à la main en partie. Il y a une deuxième composante qui est, en fait, le stockage des informations. Parce que, donc, je vais, par exemple, utiliser un mot de passe qui, lui, est stocké dans Active Directory. Donc, je vais utiliser cette information-là. Je vais avoir besoin de stocker dans Active Directory le profil POSIX de mon utilisateur. Son shell, son UID, son GID. Donc, je vais utiliser Active Directory comme repository de cette information-là. Et là, il y a plusieurs types de solutions qui existent. Et sur la partie communautaire ou sur la partie commerciale, je vous invite de toute façon à choisir des solutions qui ne modifient pas votre schéma Active Directory, bien évidemment. Oui, sachant qu'effectivement, depuis la version 2003, les classes nécessaires sont présentes dans le schéma standard Active Directory. La fameuse RFC 2307. Voilà, aussi bien pour les objets user, fameuse classe Inetorg, que pour d'autres objets, effectivement, permettant d'avoir ces informations. Et puis, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils pour piloter tout ça, pour déployer les agents, pour vérifier que ça s'est bien installé, pour vérifier que vos informations POSIX et sont bien dans Active Directory. Donc, ça peut avoir différentes formes. Ça peut être des scripts, ça peut être une interface web, ça peut être une interface lourde. Mais vous avez besoin d'outils pour piloter votre système. Et donc, effectivement, pour faire ça, vous avez trois solutions. Le faire à la main, on l'a indiqué. Beaucoup de sueur, notamment sur la partie Kerberos, avec les problématiques d'horloge, de synchronisation, de taille de ticket, puisque la taille du ticket, sous Active Directory, n'est pas exactement la même que sur MIT Kerberos. Donc, il faut adapter un peu les choses. Et puis, vous avez des solutions communautaires qui existent, qui sont téléchargeables, qui sont gratuites. Alors, le projet n'est pas gratuit, parce que vous allez passer du temps homme dessus, bien évidemment. Mais en tout cas, la solution communautaire vous offre un support logiciel gratuit. Et puis, des solutions commerciales, il en existe trois, avec les deux principales en premier. Donc, on va parler maintenant des bénéfices. Et on va voir, je vais vous montrer ça par vidéo, comment on peut, justement, avec une version communautaire, déployer des agents, les intégrer dans l'AD, et gérer ce type de système. Donc, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, mais ça, je pense que, j'espère avoir été clair là-dessus, il y a des places devant. On ne synchronise rien, là. On est bien d'accord. C'est-à-dire que, j'ai un compte utilisateur. Ce compte utilisateur, il est utilisé à la fois par mes systèmes Windows, et à la fois par mes systèmes Unix et Linux. Je n'ai pas de synchronisation de mots de passe, je n'ai pas de synchronisation d'informations. On utilise Active Directory comme étant le repository central des informations nécessaires. Donc, pas de problème de sécurité lié à des haches de password ou à ce genre de choses. Microsoft, il y a quelques années, a sorti un outil qui a été utilisé, d'ailleurs, à l'époque, beaucoup, qui permettait, en fait, d'émuler un domaine Nice directement stocké dans Active Directory. Mais comme on a parlé tout à l'heure, le hash du password Nice n'est pas le même que le hash du password AD, on était obligé de stocker sous une forme moins sécurisée, en fait, le password Active Directory dans la table Nice hachée. Donc, en fait, on se retrouvait à dégrader, dans certains cas, le niveau de sécurité parce qu'on était obligé d'utiliser le protocole Nice à l'époque. Donc là, il n'y a pas ça. On utilise directement via Carberos la partie authentification directement depuis le compte utilisateur. On va pouvoir bénéficier d'une sécurité accrue en termes de gestion de politique de mots de passe. C'est-à-dire qu'en gros, toute la politique de mots de passe Active Directory, vous allez pouvoir l'appliquer à tous vos OS, bien sûr Windows, mais la politique de complexité, de longueur, de changement, de règles, vous allez pouvoir l'appliquer à des systèmes autres que Windows. Et puis, votre Linux, ou votre Mac, ou votre Unix, il va avoir un comportement d'un point de vue utilisateur vraiment semblable à une machine Windows en termes d'interaction, donc on l'a dit au niveau du mot de passe, mais aussi au niveau du single sign-on. Vous allez pouvoir passer d'un serveur Samba à un partage Windows sans vous réauthentifier ou vous allez pouvoir utiliser une connexion SSH pour vous connecter à l'un ou l'autre des systèmes sans vous réauthentifier, tout simplement en poussant votre ticket Carberos. Donc, ce que Windows vous apporte naturellement, ce que Microsoft a su intégrer naturellement sur un serveur de fichiers, sur un serveur Exchange, sur un 2IS, vous allez retrouver cette partie-là effectivement via la GSS API qu'évoquait Christophe en début de présentation sur l'ensemble de vos systèmes Unix et Linux. On va le voir ensemble puisque je vais vous montrer ça via une petite vidéo. Un dernier point, il y a souvent des entreprises qui utilisent ce type de solution pour des besoins en termes de régulation. En France, on n'est pas très à cheval, va-t-on dire, sur les normes de régulation, notamment américaines, mais il y a des normes de régulation qui sont liées à des métiers, par exemple PCI, ce n'est pas du tout lié aux Américains ou aux Asiatiques ou à qui sais-je, c'est en fait rattaché au fait de stocker des informations de carte bancaire pour un utilisateur. Donc toutes les banques, tous les carrefours, les hauts champs, etc. sont soumis à PCI et doivent implémenter ça et doivent suivre des règles très précises. Une de ces règles, par exemple, c'est d'auditer l'ensemble des comptes à pouvoir. Je suis route, je dois savoir ce qu'a fait route sur l'ensemble de mes systèmes. Je vais vous faire une présentation d'une des solutions communautaires qui s'appelle Centrify Express que vous pouvez télécharger en venant ici et je vais vous montrer ça en vidéo à nouveau mais là vous pouvez télécharger en fait de façon gratuite des composants qui vont vous permettre de faire ça. Alors, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Dans cette vidéo, en fait, on va voir plusieurs systèmes. On va voir une Ubuntu, on va voir une Red Hat puis on va voir un Active Directory. Donc, le prérequis, l'unique et seul prérequis d'une certaine façon pour qu'un système Linux, Unix ou Mac s'intègre dans Active Directory, en fait, c'est le même que pour une machine Windows, c'est le DNS. C'est-à-dire qu'il faut absolument que d'un point de vue DNS, je sache résoudre le nom de domaine qu'on va me demander. Donc là, j'ai un nom de domaine qui s'appelle FIM.local. C'est un nom de domaine me servant aussi à faire des démos FIM. Et ce nom de domaine FIM, il est adressé par un Active Directory avec un domaine contrôleur, un DNS qui est sur ce domaine contrôleur et donc deux machines qui sont paramétrées pour faire de la résolution locale ou pour utiliser le DNS que j'ai nommé. Donc j'ai une machine qui s'appelle Ubuntu et l'autre qui s'appelle Red Hat. Très, très, très compliqué comme choix de nom. Donc, comment se passe la partie Centrify Express ? Donc encore une fois, ce module-là, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est tout à fait gratuit. Vous l'installez, vous faites jouer avec. Donc, vous pouvez choisir de découvrir déjà votre environnement. Vous allez lui donner un range IP. Donc là, il n'est pas bien large, 173, 175 si j'ai mémoire. On va faire en fait un broadcast, on va chercher sur le réseau, on va détecter les IP qui sont vivantes et on va fournir en fait une liste d'IP vivante et une liste d'IP vivante mais qui ne représente pas un système. Donc en fait, la 174, ça doit être une imprimante réseau ou quelque chose comme ça qui m'indique qu'il ne peut pas se connecter dessus, il ne peut pas lancer un SSH sur cette machine. Je vais ensuite indiquer avec quel login je vais me connecter sur ces machines. Donc, pareil, on ne va pas faire des choses très compliquées, on va se connecter en route et il se trouve que, dans mon cas, route est le même sur l'ensemble des deux machines mais je pourrais spécifier un compte différent en fonction des machines. Donc, celle-là, on ne va pas la prendre puisque ce n'est pas une machine. Et puis, donc, on va se connecter sur les machines pour collecter avec route les informations. Donc en fait, comme je vous l'indiquais, j'ai deux ordinateurs, un ordinateur sous Ubuntu, un ordinateur sous Red Hat. On collecte les informations, voilà, on commence à détecter qu'il y a de la Red Hat sur le réseau, à m'indiquer que j'ai donc deux machines, une Red Hat et pour l'instant une qui est inconnue. Et derrière, l'idée, ça va être d'analyser, en fait, ce qu'il y a sur ces ordinateurs et de télécharger, en fait, les packages qui vont bien en fonction de ces ordinateurs. Donc une fois que vous les avez détectés, vous cliquez sur Download Software, il faut au préalable avoir ouvert un compte au niveau de la communauté et derrière, en fait, automatiquement, il se connecte et il va vous donner, il va vous lister la liste des packages que vous pouvez télécharger en fonction de ce que vous avez détecté. Donc là, il va prioritairement me proposer des paquets pour Red Hat et bien sûr, des paquets pour Ubuntu. Et en fait, il me présente deux types de paquets. Il me présente en fait des outils d'analyse qui sont en fait des scripts dont un script dont on va parler qui s'appelle ADCheck. donc on pourrait très bien récupérer ce script, le copier, le mettre sur la boîte Linux et l'exécuter. Là, je vais faire deux choses différentes. On va exécuter la ADCheck de façon centralisée puis ensuite, on va le faire depuis une machine Linux. Et puis, l'autre partie, c'est la partie agent justement qui va donc se déployer sur les systèmes. Donc là, encore une fois, il va me présenter uniquement les agents qui correspondent à ce que j'ai détecté mais je pourrais très bien demander à télécharger l'ensemble des agents pour une Solaris, pour un Mac, pour autre chose. Donc là, on va donc télécharger directement les packages. Donc si c'est de la Red Hat, du RPM, si c'est de la Debian, autre chose, etc. On va récupérer tout ça et les mettre en local dans le repository pour ensuite pouvoir les déployer sur les systèmes sur lesquels j'ai envie de le déployer. Avant le déployer, je vais pouvoir vérifier si l'état du système me permet de déployer l'agent. Donc là, c'est effectivement la phase d'analyse du système puisque j'ai fourni un compte root, je peux me connecter au système, analyser le système en exécutant le script dont je vous ai parlé, le fameux script qu'on vient de télécharger et derrière, il va me faire une analyse de ce qui se trouve au niveau du système. Donc pour faire l'analyse, on va lui donner le nom de domaine que l'on veut rejoindre pour qu'il vérifie au niveau de DNS s'il arrive à détecter tout ça et puis derrière, on va se connecter en SSH sur la machine, on va passer le script, lancer le script au niveau local pour vérifier que l'environnement permet de lancer l'installation. Il y a un cas qui est un peu plus soux que les autres, c'est Solaris parce que l'analyse est terminée. Là, j'ai deux ordinateurs. Là, il va me présenter ce qu'il appelle des warnings. En gros, il y a des erreurs ou des warnings. Si j'ai une erreur, il faut que je la corrige. Un warning, c'est pas une erreur, vous allez pouvoir le faire, mais vous devriez plutôt faire comme ça parce que votre système n'est pas bien paramétré. Le cas de Solaris, c'est un peu différent parce qu'on a du mal à trouver les dépendances en termes d'updates et de package d'updates. C'est-à-dire que si j'ai une Red Hat ou une Debian, je vais être capable de dire « il vous manque le patch bidule chouette pour que SSH fonctionne bien avec Kerberos ». Mais sous Solaris, il va vous le dire aussi, sauf que les dépendances induites, il ne vous les donne pas forcément. Donc, vous allez le faire une fois puis vous allez relancer le check et vous allez vous dire « maintenant, c'est telle dépendance qui manque ». Il faudra le relancer peut-être 3-4 fois pour avoir pour avoir votre système à jour avant déploiement. Au niveau des warnings, on va faire deux choses. On va soit voir le warning depuis cette interface centralisée. Là, on a pris une des deux machines, on a pris la Red Hat pour voir un peu ce qu'il me dit. Là, par exemple, il va me dire « je ne trouve pas le compte ordinateur dans le DNS ». Il me met un warning et il me dit « attention, on va rejoindre une zone DNS mais ce compte machine n'est pas dans le DNS ». Ce qu'on va faire, c'est que quand on va rejoindre AD, on va créer le compte machine dans le DNS. comme une machine Windows le ferait. Donc ça, c'est le premier warning qu'il va me donner. Et puis, l'autre warning, c'est me dire que le dot.local, ce n'est pas génial comme nom de domaine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Mac dans la salle ou pas ? Un, deux, trois. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dernière update qui est très récente qui est sortie il y a quelques jours qui corrige les problèmes liés aux noms d'autres points locales. Parce qu'en fait, Apple avait mal implémenté le broadcast sur la pile TCP. Ce qui fait qu'en fait, quand on avait un nom de domaine point local et qu'on voulait rejoindre un domaine avec Lyon, on avait un certain nombre de soucis. Ce problème est corrigé depuis quelques jours avec la dernière version. Au niveau de mon Ubuntu, je vais faire l'inverse. On va se connecter depuis l'Ubuntu et on va regarder à quoi ça ressemble. Là, encore une fois, je pourrais récupérer mon script ADCheck, le coller sur l'Ubuntu, le taper. La commande, c'est ADCheck et le nom de domaine que je veux rejoindre. Derrière, il me donne la liste des éléments qu'il va vérifier. Mon niveau de patch, là, je vois que c'est OK. mon niveau au niveau d'SSH, est-ce que j'ai un niveau suffisant pour faire du Kerberos, par exemple, avec SSH ? Pareil, au niveau de mes DNS, est-ce que mon note est vu dans les DNS ? Et puis, également, tout ce qui concerne, par exemple, l'horloge. Là, on voit que l'horloge de mon système n'est pas la même que celle de mon AD. Il m'indique qu'il y a une différence de quelques minutes ou secondes et que quand je vais rejoindre AD, il va synchroniser l'horloge pour que mes tickets Kerberos soient valides, bien évidemment. L'autre élément, c'est que, par exemple, dans le RailsOff.conf, je n'ai qu'un seul serveur DNS. Il me dit, attention, il n'y en a qu'un. S'il tombe, il va y avoir un problème. Il faudrait peut-être en mettre deux. Ce genre de check au niveau de la machine pour m'aider dans mon déploiement de l'agent et vérifier que derrière, ça se passe bien quand je vais lancer l'install. une fois qu'on a analysé l'environnement, une fois que tout est OK, donc là, je n'ai que des warnings, je n'ai pas d'erreur, on va déployer sur les deux systèmes de façon centralisée l'agent. Je choisis quel type de suite je veux distribuer. Là, c'est la suite communautaire, la suite express, celle qui est gratuite. et je vais donc installer deux choses. Je vais installer l'agent, donc le fameux agent qui contient les systèmes Kerberos, LDAP, et puis une mise à niveau d'SSH pour être sûr que le SSH que j'ai soit à niveau pour faire du Kerberos. Quel compte je vais utiliser pour faire ça ? Puisque je vais renseigner un compte machine dans mon AD, donc il faut bien que je lui fournisse un compte, pas forcément administrateur d'ailleurs, mais un compte qui a le droit de le faire. Et puis, où je veux stocker mon compte de computer quand il va être créé. Donc si on ne met rien, bien évidemment, par défaut, il va se trouver dans le container computer. Ensuite, l'assistant va me demander de lui, éventuellement, de lui indiquer un compte supplémentaire si jamais j'ai dans l'idée de désactiver root ensuite sur le système. En fait, quand on intègre une machine dans Active Directory, on peut ensuite appliquer un certain nombre de settings dessus. On peut notamment désactiver root. Bien évidemment, si on peut éviter de désactiver root, c'est mieux. Mais techniquement, c'est possible. Donc si on désactive root, il faut avoir un autre compte à pouvoir qui permette de faire un certain nombre de choses. Donc en fait, c'est pour ça qu'on demande est-ce que si jamais il y a une GPO qui s'applique et qui désactive root, quel type de compte je dois utiliser pour suppléer root. Encore une fois, en production, je n'ai jamais vu aucun client qui désactive root sur son système. On est bien d'accord. OK. Vous pouvez faire joujou avec cette fonction, mais il est hors de question de désactiver un root sur un système. Donc ensuite, effectivement, on va pouvoir déployer la chose. et puis une fois que c'est déployé, en fait, il y a deux choix. Soit on lui indique OK, on ne fait que déployer l'agent. Ça ne change rien en fait au niveau du système en termes de relations avec Active Directory. Il y a juste en fait un nouveau PAM qui apparaît qui s'appelle dans ce cas-là Centrify DC et qui est, si je choisis ce PAM, en fait, c'est ma relation avec Active Directory. Ou alors, je lui indique OK, je déploie l'agent et automatiquement, je fais un ADJoin. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc derrière, en fait, il m'a créé au niveau d'AD deux comptes machines et si je fais un clic droit propriété, je vois des propriétés qui ne sont pas Windows XP, SP2, mais Ubuntu ou Red Hat. Donc, ces comptes machines sont comme des comptes machines Windows au sens où ils ont un SPN, ils ont tout ce qu'il faut pour faire du Carveros au niveau de ma machine. De la même façon, j'ai indiqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, de créer les deux comptes, pardon, les deux entrées dans le DNS pour la Red Hat et pour l'Ubuntu. Et bien évidemment, si je fais du dynamic DNS, ces enregistrements-là sont mis à jour. Je vais utiliser ensuite un compte qui s'appelle Sylvain Cortès, moi, pour me connecter sur la machine. Donc, je vais m'authentifier avec mon compte qu'on pourrait appeler le compte Windows, mais en fait, ça n'a pas de sens qui est le compte Active Directory. puisque je vais utiliser le même compte, encore une fois, pour me connecter sur n'importe laquelle des machines. Derrière, ça crée mon home et puis si je regarde un peu en mode terminal ce qui se passe, je me rends compte qu'en fait, il m'a automatiquement généré un profil POSIX avec un UID, un GID, etc. et cet UID est un dérivé de mon SID au niveau Active Directory. De la même façon, il m'a créé mon home, comme je l'indiquais, et vous pouvez retrouver dans votre annuaire vos attributs POSIX sous forme d'un schéma LNAP. Vous retrouvez dans votre annuaire les éléments concernant le shell, etc. Donc là, je vais réinitialiser le mot de passe et je vais indiquer que la personne, donc Sylvain Cortez, doit en fait changer son mot de passe à la prochaine connexion. Donc là, c'est typiquement le cas du helpdesk, j'oublie mon mot de passe, le helpdesk reset le password et derrière, je me réauthentifie. Mais je me réauthentifie, mais je dois changer mon mot de passe parce que le mot de passe est connu du helpdesk. Donc là, je suis sur une Ubuntu, je tape mon password, il m'indique qu'effectivement, il faut le changer. Donc je lui indique le password et je tape un nouveau password. Donc c'est exactement le même comportement qu'on aurait sur une machine Windows. Donc je vois ici que je peux piloter l'attitude et la politique du password depuis Active Directory de façon très simple. Une fois, alors là, c'est la magnifique interface Unify Ubuntu, chacun ses goûts. Apparemment, ils reviennent un peu en arrière. Bref. Si tu n'aimes pas changer d'interface, il paraît qu'en fin d'année, on devrait pouvoir proposer un truc. C'est vrai ? Il y a un 8 à la fin, non ? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai déployé un agent et puis j'ai déployé aussi un certain nombre de binaires qui me permettent de faire un certain nombre de diagnostics. Donc en fait, j'ai une commande qui s'appelle adinfo qui est en gros l'équivalent d'une commande 7 sous Windows où je vais voir à quel domaine je suis connecté, dans quel site je me trouve, si je suis bien connecté avec mon agent, etc. Sur quel décès je suis connecté, ce genre de choses. Donc j'ai tout un tas de commandes que je peux utiliser depuis mon système Unix et Linux pour voir ma connexion ou voir l'annuaire. Donc là, en fait, un adquery user et un adquery group me donnent en fait ce que voit mon Unix depuis mon annuaire et je retrouve en fait des utilisateurs ou des groupes tels qu'ils sont présentés au niveau d'Active Directory. Et puis, je vais pouvoir également changer mon mot de passe mais en mode texte maintenant. Donc je vais dans une commande adpassword et je vais à nouveau mettre mon password courant et puis lui indiquer mon nouveau mot de passe. Et là, je vois par exemple que j'ai mis un mot de passe qui ne correspond pas en fait à la politique de sécurité. Donc mon Ubuntu va m'indiquer non, non, attention, la politique Active Directory, c'est ça et effectivement le mot de passe que tu viens de taper ne matche pas avec cette politique. Il faut le retaper. Donc on voit qu'on a vraiment une lecture de toutes les GPO de sécurité qui sont présentes au niveau d'Active Directory. De la même façon, je peux quitter Active Directory en session locale. Je dois lui indiquer un compte qui permet de le faire bien évidemment. Et puis je peux donc faire ce qu'on appelle un adélive et puis derrière faire un adjoin pour rejoindre à nouveau mon Active Directory. Donc on se rend compte qu'en fait, on a depuis la machine Unix ou Linux un ensemble de jeux de commandes qui couvrent en gros tout le spectre d'utilisation qu'on aurait sous une machine Windows mais bien sûr en mode texte puisqu'il faut que ça couvre les environnements graphiques et les environnements non graphiques bien évidemment. Et puis il y a certains Unix qui de toute façon n'ont pas d'environnement graphique sauf des trucs assensés sous Java qui marchent une fois sur deux. Donc là effectivement j'ai fait un adjoin pour que ma machine rejoigne à nouveau si je puis dire le domaine Active Directory. Maintenant deux, trois exemples sur l'interaction avec SSH donc je peux faire une connexion SSH depuis mon Red Hat vers mon Ubuntu je ne me réauthentifie pas je pousse uniquement mon ticket Carveros et là je suis bien connecté sur mon Ubuntu si je fais un hostname je serai connecté sur mon Ubuntu donc vous avez vu je ne me suis pas réauthentifié je n'ai pas mis de clé SSH rien c'est juste le ticket Carveros qui est poussé et qui me permet de m'authentifier sur le système distant. De la même façon je peux le faire depuis Windows avec un putty carverisé et pareil je vais me connecter sur mon Red Hat je vais pousser mon ticket Carveros et je vais m'authentifier sur mon Red Hat sans avoir à utiliser de système de clé ou autre ou de faire Telnet ou des choses de ce type là avec des trous de sécurité. Donc là je suis en full Carveros de A à Z entre les différents systèmes. De la même façon depuis ma machine Red Hat je vais me connecter à un partage Windows sans me réauthentifier en poussant le ticket Carveros à mon serveur de fichier. Je vais juste lui indiquer mon serveur mon partage et voilà je suis connecté à mon serveur de fichier Windows. Je peux le faire dans un sens et bien évidemment je peux également le faire dans l'autre. Donc si on fait maintenant si on fait du Samba on va modifier le smb.conf on va le modifier pour restreindre l'accès enlever public et le mettre en privé et puis lui indiquer en fait les comptes qui sont en fait des comptes Active Directory qui ont le droit de se connecter en écriture sur mon partage Samba. Donc là mon pass il pointe vers un Samba-test et je vais lui indiquer en fait le nom de l'utilisateur qui a le droit de se connecter. Derrière je vais redémarrer mon Samba pour qu'il prenne en compte la modification. Et là encore une fois il n'y a pas de match de compte de type Winbind j'utilise directement les comptes Active Directory. On est bien d'accord. Et depuis une machine Windows je vais pouvoir en fait me connecter à mon Samba en poussant le ticket Kerberos de la machine Windows et en pouvant écrire puisque j'ai spécifié qu'on pouvait écrire dans cet environnement. On va quitter la présentation et il nous reste combien de temps ? Deux minutes donc douze slides. Ok. Donc très très vite là ce que vous avez vu c'est totalement gratuit encore une fois en termes logiciels ok ? Après vous avez du boulot donc ça c'est pas gratuit mais en termes logiciels c'est totalement gratuit vous pouvez faire joujou avec ça marche du feu de dieu si vous êtes intéressé par ce type de solution faites-le téléchargez-le faites joujou avec vous verrez vous allez vous éclater. Ensuite il y a des versions professionnelles qui complètent ce que vous pouvez faire avec ces versions gratuites voilà ce que vous pouvez faire je ne rentre pas dans les détails mais en gros c'est des GPO c'est un point très important qui est gestion du multiple ID c'est-à-dire être capable pour un même individu physique de gérer plusieurs UID en fait plusieurs profils POSIX en fonction de la machine sur laquelle ils se connectent et faire des transferts de profils POSIX pardon avec le ticket Kerberos je ne rentre pas dans les détails en général effectivement non seulement ce n'était pas bien mais on en avait mis plein de manière décorrélée les uns des autres et très souvent il y a à la fois plusieurs domaines Nice parfois un petit tel d'app et parfois un environnement local cette partie-là je vais la passer très très vite puisqu'on n'a pas le temps et les slides seront disponibles en téléchargement les slides seront disponibles je vous ai donné deux trois exemples de clients qui ont fait ça avec des contextes donc vous verrez il y a des très gros clients puis il y a des petits clients il y a des gens qui intègrent du Linux il y a des gens qui intègrent du Macintosh il y a des gens qui font un mélange de parties payantes et gratuites voilà donc vous aurez les slides vous les regarderez sur internet pour aller plus loin vous avez plusieurs éléments vous avez mon blog identitycosmos.com le blog de Christophe encore une fois les slides seront à dispo et là maintenant vous êtes prêt à gagner deux t-shirts alors premier t-shirt c'est pour les linuxiens sur une red hat il y a un flag sous sudo qui permet de faire ça en fait c'est à dire qu'en fait si la personne se trompe de mot de passe sudo l'insulte c'est quoi le flag il y avait des linuxiens dans la salle tu vas garder ton t-shirt sudo j'ai un flag que j'active qui est désactivé par défaut si je l'active quand je veux faire un su ou un sudo je me trompe de mot de passe sudo m'insulte je ne vous donne pas les insultes en anglais personne ne connait bon pas de t-shirt il faudrait que tu ce sera la première question vous regarderez le man de sudo sur un red hat et vous rigolerez avec deuxième question on en a parlé tout à l'heure Microsoft propose des composants d'intégration pour Linux sur Hyper-V la dernière version c'est la version 3.2 c'est beaucoup plus simple Windows